Le Seigneur Dieu vous bénisse C'est aussi une occasion de venir en cellule La dernière fois que je suis venu je crois ça fait une année Toutefois là l'église était secouée par l'anniversaire ça fait partie de notre marche Mais la victoire elle est certaine Mon frère l'a dit Ma femme est venue pour la veille mariage de notre fils Franck Katalay Il était venu me rejoindre On amène le garçon au mariage Il s'est marié dimanche Alors je lui ai dit Je veux en Geringiri C'est mieux que tu marches avec moi pour voir aussi des frères Déjà une bonne écriture a été lue par l'homme de Dieu Dans le livre de Luc Chapitre 10e Il y a des paroles très importantes Le Seigneur envoya ses disciples Avec des instructions précises Il les a désignés encore 70 Et il les envoya Deux à deux Devant lui Dans toutes les villes Et dans tous les lieux Où lui-même Devait aller Il fallait que le disciple précède Et le Seigneur Devait venir par la suite Il leur dit La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Priez donc Les maîtres de la moisson D'envoyer Des ouvriers Dans sa moisson Disons un Amen Partez Dizait-il Voici Je vous envoie Comme des agneaux Au milieu du loup Ne portez Ni bourse Ni sac Ni souliers Et ne saluez Personne en chemin Dans quelques maisons Que vous entrez Dites d'abord Que la paix soit Sur cette maison Et si là Il se trouve Un enfant de paix Votre paix Reposera sur lui Sinon Elle reviendra à vous Demeure Dans cette maison là Mangant Et vivant Ce qu'on vous donnera Car l'ouvrier Mérite son salaire N'allez pas De maison A maison Disons un Amen Quand on sert Dieu On a les instructions Bien précises Un homme de Dieu N'est pas un touriste Quand il arrive Dans ce lieu K'il est reçu La Bible dit K'il doit demeurer là Et dans quelques villes Que vous entrez Et où L'on vous recevra Manger Ce qui vous sera Présenté Guérissez les malades Qui s'y trouveront Est-ce que vous suivez ça ? Une fois Fais Franck Posez la question A Fais Banam Je te vois toi Guérir les malades Je peux aussi le faire Fais Banam Lui dit Guérir les malades Est lié A la prédication De la parole Donc celui Qui prêche Il a le droit De prier Sur les malades C'est la même mission Et ce ne sont pas Les mains Des prédicateurs Qui guérissent Les malades C'est la puissance De Dieu Et la foi Même De l'homme De malade Guérissez les malades Qui s'y trouveront Est-il Le royaume De Dieu Est S'est approché De vous Mais dans Quelques villes Que vous Entriez Et là On ne vous Recevra pas Aller dans Ces rues Et dites Comprenez-vous Cela Aucun groupe Ou une église Ne peut pas Rejeter Un homme De Dieu Qui vient Avec la parole De Dieu Voilà pourquoi Les paroles Que mon frère A lui Le Seigneur Dit Celui Qui vous Reçoit Il me Reçoit Nous Secouons Contre Vous La poussière Même De votre Ville Qui S'est Attachée A nos Pieds Sachez Cependant Que le Royaume De Dieu S'est Approché Je vous Dis Quand Ce jour La Sodome Sera Traité Moins Rigoureusement Que Cette Ville La La Le Seigneur Pouve Prononcer Le Sur Des Ville Qui Avez Rejeté Les Hommes De Dieu Malera Toa Korazim Malera Toa Bet Sida Car Si Les Miracles Qui Ont Été Fait Au Milieu De Vous Avez Été Fait Dans Sidon Il 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 L Le Se Sera Repent En Prenant Les Sac Et La Sanc C'est pour qu'au jour du jugement Tire et Sidon seront Traités moins rigoureusement que vous Et toi Qui a été élevé jusqu'au ciel Toi qui s'est fait appeler Ville d'Anne Comme la Californie actuellement Elle a pris le nom d'Anne Mais les pratiques qui sont là Sont des pratiques de l'enfer Le Dieu qui a détruit les villes De ce genre là N'épargnera pas les villes modernes Sinon il va se repentir Pour ce qu'il a fait aux autres villes En son temps William Branham Parla avec son fils Billy Alors qu'il venait Il lui a dit Ainsi dit le Seigneur Les poissons de mer Nageront en sang Les années sont passées Mais les ingénieurs Mais les ingénieurs actuels Commencent à dire que Californie A une grande fente en bas Les ingénieurs Les cieux et la terre peuvent passer Mais l'incide Le Seigneur ne passera pas Celui qui vous écoute M'écoute Celui qui vous rejette Celui qui me rejette C'est lui qui m'a envoyé Pouvons-nous dire Comment pouvons-nous faire Très attention Lorsque Dieu envoie Quelqu'un avec la parole Des fois le Seigneur Regardait des villes Il pleurait Dans Luc 19 Il dit ceci Je crois Le chapitre verset 41 La grande ville La grande capitale Des pays Capitale Des pays 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 L'écriture dit D'abord au verset 39 Quelques pharisiens De milliers De la foule Dire à Jésus Maître reprend Tes disciples Et il répond Je vous l'ai dit Si et c'était Les pierres Crieront Comme il approche Maintenant de la ville Sainte Jésus En la voyant Pleurait Le dit Si toi aussi Au moins En ce jour Qui te donne Dieu nous a donné Un jour De grâce Un jour De la visitation Spéciale Tu te n'amène Ne loupez Jamais Ce jour Là Dieu ne sauve Pas une autre Manière Que quand Il visite Son peuple Il a parlé Contre Les Béthsaïda Capernaum Maintenant Il associe Encore Israël Et Jérusalem Il dit Si toi aussi Au moins En ce jour Qui te donne Un Lui doit Reconnaître Le jour De son Message Ça c'est Une grande Caractéristique Des élus Si tu Connaissez Les choses Qui appartiennent A ta paix Non seulement Connaître Les jours Vous devez Aussi Connaître Les choses Qui sont De ce jour Là Tous Ces groupes Savent Que nous sommes Au temps De la fin Ils savent Les signes Du temps De la fin Il preche Même Diz Ce qui Arriva Di temps De l'autre Arrivera Pare Ce qui Arrivera Di temps De noe Arrivera Mais Di temps De l'autre Il n'y avait Pas seulement Il n'y avait Pas seulement Les hommes Et les hommes Qui se marie Il y avait Encore Un ange Celeste Qui Qui Lui a Di Cachere J'Abraham Ce que Je veux Faire Abraham Qui Attendez Les fils Promis Il devrait Recevoir Un ange Céleste Nous Aussi Nous Attendons Les fils Promis Avant Que Les fils Promis Vienne Il devrait Y avoir Un messager Avec Les Messages Voilà Pourquoi Les élus Ne reçoivent Pas seulement Les Ne Reconnaissent Pas seulement Les Jours Ils Doivent Aussi Connaître Exactement Les Messages Du Jours Si tu Connaissais Les choses Qui Appartiennent A Ta Paix Nous Devons Comprendre Qu'en Sept An Les Messagers Qui A Et Promis Devraient Retourner Le Cœur Des Enfant A La Foi De Père En D'autres Terres Ils Deve Prendre Le Cœur Des Élus Le Coller A La Bible De Celui Qui Va Au Delà De La Bible Il A Ignoré Les Choses Qui Appartiennent A Sa Paix Si Tu Connaissais Les Choses Qui Appartiennent A Ta Paix Maintenant Ces Choses Sont Cachées A Tes Y A Cause De Ca Il Viendra Sur To Des Jours O Les Enemis T Viner Or De Trancher T T Enfermer On Te Serer On De Tout Part Ils T Détru On Bako Bébisa Yo Toi Et Tes Enfants Yo Nabana Yo Au Milieu De Toi Ils Ils Ne Laisser Pas Sur Toi Pierre Sur Pierre Pourquoi Parce Que Tu N'as Pas Connu Le Temps Où Tu As Été Visité Si Vous L'avez Compris Dite Amen Nous Sommes Dans Un Jour Prophétique Chacun Qui Vise Sur La Terre Aujourd D Il A Compris La Prophétie Quelque Part Soit En Bien Soit En Mal C'est Pourquoi Le Seigneur Pouve Dire Aux Disciples Heure Sont Vos yeux Parce Qu'il Voit Heure En Cor Sont Vos Ore Parce Qu'il Entend C'est La Même Chose Avec Chacun De Nous Et Sali Ndeng Mokona Mokona Biso Awa Luka Zom Mesika Tuzalaki L'Ecritur Di Selu Qui Vous Ecoute Mekoute Celui Qui Vou Rejet Merejet Celui Qui Merejet Rejet Celui Qui Ma Envoy Le 70 C'est Revit Avec Joie Seigneur Les Demons Mêmes Nous Ont Soumis Et En Ton Nom Mot C'est Client C'est 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 il a vu quand vous priez je voyais les démons trembler voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire quelle grande mission Dieu nous a donné je vous ai donné l'autorité les pouvoirs vous savez lorsque vous voyez sur la route un policier en uniforme c'est un homme comme toi mais son uniforme son casque c'est un pouvoir même si tu viens avec un camion chargé à 160 km à l'heure c'est toi qui se bat pour s'arrêter parce que tu vois un pouvoir nous ne devons pas craindre les démons ce sont les démons qui doivent le craindre parce que Dieu nous a donné un pouvoir ils savent ça si tu n'as pas le pouvoir ils le savent encore vous rappelez c'est l'histoire dans les actes il y a les 7 fils des noms qui sont allés se jouer avec les démons les démons nous le connaissons mais vous qui êtes ils ont vu que sur ce genre il n'y avait pas le pouvoir l'autre pouvoir c'est la parole et le nom du Seigneur à cela on ne tremble pas même devant un fou celui qui tremble il n'en a pas cette force cependant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis quelle parole savez ce qu'il dit dans Mathieu en ce jour-là beaucoup viendront me dire n'avons-nous pas chasser les démons n'avons-nous pas guérir les malades mais je l'air dire ouvertement retirez-vous de moi je ne vous ai jamais connus vous n'étiez pas dans mon économie bien aimé les miracles et les guérisons sont des bonnes choses mais ce n'est pas essentiel pour les croyants c'est pourquoi les miracles ne doivent pas nous conduire mais les miracles doivent nous suivre qu'est-ce que les pentecôtistes ont fait ce sont eux qui conduisent les croyants mais le seigneur a dit ces signes suivront si les miracles commencent à conduire l'église ou les prophéties c'est diaboliques ça permettez-moi de dire comme cela les signes doivent conduire doivent suivre les croyants mais ce qui conduit les peuples c'est la parole la parole quand elle est là même si les miracles ne sont pas encore présents ça doit venir ça doit venir ne t'élèves pas et dire mais nous avons la parole ce sont les paroles d'incrédulité la parole est là mais ça qu'il y a la puissance d'où viendra la puissance s'il n'y a pas la parole quelle contradiction là où il y a la parole la puissance est là écoute ce que dit l'écriture je vais répéter 1 Corinthiens chapitre 1 l'écriture dit ceci au verset 4 l'apportre dit je rends à mon Dieu de continuelle action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus Christ car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance qui t'enamène le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de telle manière qu'il ne vous manque aucun don d'abord la parole doit être plantée solidement de telle manière aucun don ne peut pas manquer là où il y a la parole les dons doivent être là et ces dons là on ne les provoque pas si un groupe a des dons sans parole le diable peut les amener loin car la parole contrôle les dons mais les dons ne doivent pas contrôler la parole êtes-vous d'accord avec ça ? alors l'homme de Dieu le Seigneur dit ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux en ce moment même Jésus tressaille de joie par le Saint-Esprit et il dit je te loupais Seigneur du ciel et de la terre de ce que tu as caché c'est chaud aux sains et aux intelligents mais tu les as révélés aux enfants oui Père je te loupais de ce que tu l'as voulu ainsi et la Bible dit il a tressaille de joie et il a dit Père tu as caché ce chaud aux sains aux intelligents chers frères et sœurs même aujourd'hui ce que vous vous connaissez les sages et les intelligents de ce monde ignore tout essaye de parler avec quelqu'un dites lui que les sots sont ouverts ils ne comprennent rien pas du tout mais Dieu nous a fait nous grâce même nos sœurs quand vous leur parlez de sots ils savent qu'est-ce que c'est que les sots chers frères on lisait la Bible on ne comprenait rien êtes-vous d'accord avec moi écoute ce que le Seigneur dit dans Esaïe le chapitre 8 c'est quoi le verset 16 la Bible dit ceci verset 13 c'est le Seigneur des armées que vous devez sanctifier c'est lui que vous devez craindre et redouter et il sera un sanctuaire et aussi une pierre d'achoppement comprenez-vous cela il sera non seulement un sanctuaire mais aussi une pierre d'achoppement un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël un filet et un pierre personne ne peut entrer dans cette Bible et sortir lui-même d'un côté c'est un sanctuaire pour les élus et encore un piège l'ouest soit le nom du Seigneur combien les déliminations nous avons dans le monde chaque délimination base sa foi sur une partie de l'écriture mais une autre partie lui échappe mais aux élus Dieu leur a révélé toute la vérité aujourd'hui chers frères et soeurs nous n'avons pas de difficulté sur aucune écriture même les points les plus difficiles Dieu a rendu tout possible verset 15 un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël un filet et un pierre pour les habitants de Jérusalem plusieurs trébicheront ils tomberont ils se briseront qu'ils seront enlacés et pris et le Seigneur dit enveloppe cette oracle celle c'est tes révélations parmi mes disciples tout ce qui adore Dieu a scellé Dieu a caché pour que tu t'en sors il faut qu'il ouvre lui-même tes yeux et s'il ouvre tes yeux c'est à toi de dire merci Seigneur celle c'est taurac cache cette révélation et quand c'est caché ça c'est très important oui écoute ce que dit l'écriture verset 11 verset 10 verset 9 soyez stupefaits et étonnés fermez les yeux et devenez avec ils sont ivres mais ce n'est pas devin il est chancé mais ce n'est pas l'effet de l'icœur forte car le Seigneur pas le diable le Seigneur a répondu sur vous un esprit d'espissement il a fermé vos yeux vous le professez il a volé vos têtes vous le voyant toute la révélation et pour vous comme le mot d'un livre caché on peut le donner à un homme qui sait lire en disant li donc ça et il répond je ne peux pas car il est caché on donne à un prêtre baptisé le nom du père fils et Saint-Esprit il y ajoute sa pensée il prend un peu d'eau il met sur la terre on est baptisé au nom du père au nom du fils au nom du Saint-Esprit père ce n'est pas un nom c'est un titre fils n'est pas un nom c'est un attribut alléluia on lisait ça comme c'était cacheté on a donné à ceux qui sont allés en théologie ils lisent et même disent on ne comprend rien j'étais dans une dénomination où il y avait un représentant légal qui se disait prophète et quelque chose qui m'a étonné cet homme connaissait toute cette bible par coeur ça j'ai dit la vérité il peut t'être assis en face de toi vous le dites vous savez que je connais toute cette bible je dis à moi comment ça ? tu ouvres dans une page vous lisez vous dites tu es dans Jérémie 4 verset 10 vous tournez vous lisez tu es dans la maturation tu es dans la maturation je dis c'est pas vrai ça je dis comment tu sais ça vous savez sa réponse c'est le Saint-Esprit comme j'avais déjà lu quelques brochures de William Branagh je dis le lit un peu ça je dis le lit un peu ça il dit dans Matthieu 28 verset 19 baptisez-le au nom du Père difficile je prie acte des apôtres répentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ il dit dis-moi un peu ici au nom du Père difficile du Saint-Esprit ici au nom du Seigneur Jésus-Christ quel est le vrai baptême ? vous connaissez sa réponse ? tous les deux sont valables dans un Corinthien pour dire un seul Seigneur une seule foi un seul baptême comment tu peux alors en avoir tous les deux ? j'ai compris que connaître les Écritures les bloquer même dans la tête ce n'est pas ça la révélation la révélation est cachée à l'intérieur des Écritures alors je lui dis ça ne peut pas être comme ça parce que Père ce n'est pas un nom Fils ce n'est pas un nom Saint-Esprit n'est pas un nom ce sont les attributs mais l'ordre est donné dans le nom c'est pourquoi les disciples à qui le Seigneur a dit c'est lui qui vous reçoit il me reçoit c'est lui qui vous écoute il m'écoute ces paroles-là ne sont pas adressées à tous les apôtres c'est adressé aux doux apôtres c'est pourquoi dans Jean 17 le Seigneur dit Père je n'ai pris pas pour le monde mais pour ceci et pour cela qui croiront en moi dans leur enseignement le message biblique du temps de la fin et les véritables parce qu'il nous a retourné à l'enseignement et à la pratique il a dit à son pasteur il a dit à son pasteur vous voyez comment ici on peut cacheter les livres on donne à quelqu'un qui sait je ne peux pas car il est cacheté quand William Branham a reçu la révélation il a dit à son pasteur tu peux aller me baptiser au nom du Seigneur Jésus Christ il a dit comment ça c'est ce que l'écriture dit mais ça ce sont les apôtres les apôtres avaient bien compris le Seigneur qui peut comprendre plus Jésus que l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul bien aimé c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Ephésiens je te loupe Seigneur du ciel et de la terre tu as caché ces choses au sang et aux intelligents ceci n'a pas besoin d'intelligence d'homme oubliez l'intelligence d'homme mettez votre espoir dans le Seigneur il faisait chapitre 1 qui conquête l'intelligence ces choses Dieu le cache il est écrit à partir du verset 16 d'abord 15 et 10 c'est pourquoi moi aussi ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et votre charité pour tous les saints je ne cesse de rendre grâce pour vous faisant mention de vous dans mes prières afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus le Père de gloire qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation la révélation ne vient pas du pasteur au croyant moi je prêche vous vous croyez mais celui qui vous revène c'est Dieu lui-même quand il dit à Pierre ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé c'est là mais c'est mon Père qui est dans le Seigneur que le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur ça ce sont les yeux de la tête mais notre cœur a les yeux qui ne voient pas les hommes et les femmes mais que Dieu ouvre pour voir la profondeur de sa connaissance Abraham avait ses yeux il n'a pas regardé la vieillesse il a regardé la promesse il n'a pas regardé la ville il a regardé la ville qui venait les yeux de nos cœurs regardent notre situation et le regard de notre situation les yeux de notre cœur miso yamotema nabiso moi yino maladie les oreilles de notre tête mato yamotema nabiso écoute les déclarations des médecins et yokaka oyu monga nabiso mais les yeux du cœur n'écoute pas ce que le docteur dit et yokaka te oyu dokotora sa l'i koloma il regarde la promesse du Seigneur les médecins dit monga nabiso mais mes yeux du cœur kasi miso yamotema nabiso c'est pourquoi Paul dit que ce Dieu là illumine les yeux de vos cœurs alléluia celui à qui les yeux du cœur sont ouverts ne les regarde pas aux circonstances il les regarde aux promesses de Dieu les promesses de Dieu ils sont infaillibles qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quel est l'espérant qui s'attache à son appel quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui les réserve au sein et quel est envers nous qui croyons l'infini grande tout ce que Dieu possède est infini il a une grâce infini il a la vie infini efficacité ici il y a des mots efficacité ce qui est efficace quand vous allez voir le médecin il vous dit ces médicaments ces médicaments sont piratés mais ce medici vient d'Europe il est efficace pourquoi le médecin dit ça ? c'est pour te mettre en confiance de ces médicaments et quand Dieu nous dit ça il fait nous mettre en confiance dès qu'il est efficace c'est efficace oh là là et en faisant écoute avec efficacité par la véracité de sa force par la vertu de sa force il l'a déployé en Christ en le ressuscitant dans le monde Jésus n'avait pas fait semblant de mourir il était réellement mort c'est pourquoi ? Thomas qui avait vu comment il était tapé ? il a dit vous me dites qu'il est ressuscité si on l'avait même peut-être tuer comme ça ça comprendrait mais on l'avait d'abord déchiré la lance qui a été dans la côte ce n'était même pas l'espace d'une balle parce que qu'est-ce que Thomas dit il faut que j'introduise ma main c'était une grande plaie alors il pouvait se me demander dans trois jours quelqu'un mort et il est ressuscité avec ce trou ça s'est passé comment ? je ne crois pas pendant qu'il parlait lui apparaît et vous savez ce qu'il lui a montré la côte qui était trouée alors Thomas dit mon Seigneur Dieu a démontré cette puissance en ressuscitant Jésus d'entre les morts par la force il est le même Dieu c'est cette force là si vous ne croyez pas à la guerre tu crois que tu seras ressuscité tu crois tu crois un frère disait qu'il était une fois en déplacement une zère de l'église est morte il a né au décembre on vient leur dire à l'église votre croyance que vous aviez intérêt la tombe s'est ouverte alors les frères a dit les frères ont dit non on parlait pour refermer la tombe l'homme se vient a dit non je vais aller comme on l'a intérêt je n'étais pas là quand j'arrive je regarde à la tombe il n'y avait ni planche de cerquelles il n'y a plus que les eaux je dis c'est pas possible pas même l'odeur c'est ça l'attitude ou l'état de nos frères qui sont dans la tombe mais l'écriture dit quand la trompette sonnera les morts en Christ les ressusciteront ils les ressusciteront avec sept puissants qui a ressuscité j'ai ressuscité sept puissants cela il va encore transforme et il va encore il va encore il va encore le nom du Seigneur quelle grâce il va encore le lendemain et alors il ajoute il a déployé en Christ il a déployé en Christ en les ressuscitant d'entre les morts en le faisant à soi en le faisant à sa droite dans le lié au-dessus de toute domination de toute autorité de toute puissance de toute unité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans les siècles présents mais encore dans les siècles à venir c'est-à-dire dans nos jours cette puissance est efficace il a tout mis sous ses pieds il a donné pour sauf à l'église qui est son corps la plenitude de celui qui est rempli tout en tout oh bien mes frères je te loupe tu as caché ces choses et aux intelligents tu as caché mais tu les as révélé aux enfants tu as dit j'étais l'autre de ce que tu l'as voulu ainsi dans le livre d'Esaïe 48 personne ne peut connaître ça dit le Seigneur à moins celui-là que le père a déjà choisi pour le révéler oui Esaïe 48 l'Écriture dit c'est très important verset 6 tu entends non le verset 5 j'ai été annoncé dès longtemps verset 3 de ma bouche je les ai publiés soudain j'ai agi elles se sont accomplies mais sachez que tu es endurci comprenez-vous cela un incrédule ne peut pas recevoir de la part de Dieu une révélation que ton coup est une barre de fer et que tu as un front de rein j'ai été annoncé dès longtemps ce show je les ai déclaré avant qu'elles n'arrives afin que tu ne dises pas c'est mon idole qui les a fait c'est mon image c'est mon image qui les a ordonnées est-ce que tu entends considère tout cela et vous ne voulez-vous pas avouer cela maintenant je t'annonce des choses nouvelles caché inconnue de toi alléluia qui connaissait le so vous entendez les gens faire du bruit aujourd'hui j'ai parlé avec quelqu'un d'autre qui me dit les tonnerres rondent dans mon coeur ne blaguez pas avec les choses que Dieu a dites craignez Dieu donnez-lui gloire car c'est chaud ça n'a pas été connu de nos églises ça n'a pas été connu que de Dieu et de Dieu il dit je vous annonce maintenant des choses nouvelles des choses cachées inconnues de toi alléluia de tous les temps nous savions quand un homme se parle de la femme lui peut et elle aussi peut si lui ne peut pas et la femme ne peut pas encore mais Dieu en révélant la parole il nous a montré qu'il y a la différence entre les droits de l'homme et les droits de la femme ça ça ne vient pas des églises c'est ainsi il dit le Seigneur 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 oh la la c'est pourquoi aujourd'hui personne ne peut rien faire dans la maison de Dieu la parole doit être l'autorité est-ce qu'on peut encore dire Amen ce sont des choses nouvelles fraîchement révélées inconnues de toi l'apôtre Paul dit nous pressions la sagesse de Dieu dit un Amen inconnues du monde car si il l'avait connu il n'aurait pas crucifié le Seigneur mais ce sont les choses que l'oreille n'a pas ils ne sont pas montés même les prophètes la chose était révélée vous pouvez lui poser la question je ne connais pas la parole et la pensée de Dieu tant que Dieu n'a pas parlé tu ne sauras rien et William dit qu'est-ce qu'un mystère c'est une parole sortie de la bouche de Dieu et il n'a pas dit qu'il n'a pas dit qu'il garde encore un élément il faut que Dieu devienne avec la clé qu'il ouvre ça ça va dans le cœur comme une lumière et quand vous prenez cette lumière vous voulez la tourner dans l'écriture les genèses de l'apocalypse ça s'emboîte et pourquoi William Branham il dit lors de l'ouverture de saut l'ange du Seigneur il me voyait je le voyais il pouvait être derrière vous il dit quand je vais regarder il dit il le regarde il montre voilà l'écriture et il dit quand 7 ans je s'en allais je prenais ma Bible je mettais ce qu'il m'a dit dans la Bible de la genèse de l'apocalypse quand ça s'emboîte je dis alors 7 ans je viens du Seigneur parce que Paul a dit si quelqu'un d'autre vient même un ange du Seigneur Alléluia vous dire les choses que je n'ai pas dit qu'il soit en terre donc la vraie révélation moi s'ai trouvé dans l'écriture ce n'est pas un problème de son je parle avec un frère qui a quitté l'église ils sont allés se grouper quelque part nous suivons les régnons ce n'est pas ça la voie tracée par Dieu j'ai pour lui l'édification du corps ça se fait là où la prédication est vivante vous savez ce qu'il m'a dit non mais moi j'ai vu un songe ne parlez pas de ça le diable est pas inventé dites un Amen le diable est pas inventé mais le Seigneur a dit le diable ne se tient pas dans la vie ce sont des choses nouvelles cachées inconnues de toi elles se produisent à présent et il appartient pour le passé jusqu'à l'éravenement tu n'en avais aucune connaissance afin que tu ne dises pas voici je le savais tout ce qu'on connaissait chez les Pentecôtistes ne doit pas traverser cette porte même si ça te fait trembler tout ce qui est de Babylon est une malédiction vous savez ce qu'il a fait il a pris un manteau de Chineyat avec un lingot d'eau il a caché ça au camp d'Israël et vous savez d'où venait quand il s'est fait de la tribune de Judas la tribune même qui devrait sortir les chefs et aujourd'hui l'église épouse c'est en elle pour l'enfant mal c'est pourquoi on ne peut pas y introduire quelque chose qui vient de Babylon laissez-moi impedir ça je n'exagère pas même un cantique on doit surveiller tout le monde vous savez que beaucoup de cantiques viennent des temps de réformes et pendant ce temps-là la révélation n'était pas totale mais Dieu avait dit autant d'histoires il y aura de la lumière même les cantiques sont censurés par la part dans mon église un jour un frère m'a demandé il dit je vais chanter un cantique spécial il chante il commence à parler là-bas nous allons traverser les Jordains je l'ai écouté à la fin j'ai dit peut-être que c'était brutal la correction mais il fallait le faire nous on n'attend pas pour aller au ciel traverser les Jordains Jordain était pour Israël nous sommes au temps de la séparation totale chaque jour quand nous prêchons quand nous lisons on ne lit pas comme habitude nous lisons quand quelque chose que nous faisons n'est pas biblique la correction doit être faite je sais moi lire peut-être pour terminer psaume 104 l'écriture dit 104 ou 114 quelque chose comme cela c'est 114 l'écriture dit quand Israël sortit d'Egypte quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare comprenez-vous cela il a fallu que Israël se sépare d'un peuple barbare c'est alors que Judas est devenu son sanctuaire Israël fit son oeuvre il a dit un grand amène nous devons nous séparer tout qui est barbare c'est qu'il a dit un grand amène c'est qu'il a dit un grand amène que nous deviendrons sans sanctuaire nous deviendrons sans domaine et la Bible dit en ce temps-là la mère a vit Dieu et s'enfuit quand Israël venait pour traverser la mer rouge la mère a yi perdu du bébé la mère a yi perdu Dieu le bébé Macron こん l'enfuit il On peut traverser la mer, on peut traverser l'océan, avec une nation de grande vitesse pendant sept heures du temps. Vous ne voyez pas la terre dans le JPS ? Vous ne voyez que les eaux. Alors Dieu, à cause de sa présence au milieu du peuple, c'est pourquoi dans Hebreu chapitre 11, il dit qu'Israël traversa la mer par la foi. Et la foi, c'est une ferme sur l'an. Quand vous écoutez Frébenam parler sur la foi, la foi est un sens. Il dit que c'est le sixième sens. Il dit que nous avons la vue. Le goût, le rein, le toucher. Il dit, vous savez que vous faites vous toucher. Vous sentez que vous êtes touché, mais vous ne voyez pas le toucher. Vous mettez quelque chose sur la langue. Vous dites que c'est sucré. Mais le goût lui-même, vous ne le voyez pas. Vous entendez dans l'oreille. Mais l'audition elle-même, vous ne la voyez pas. Et il dit, comme le goût existe. Le goût existe. Mais même la foi est un réel. Et pourquoi la Bible dit que la foi est une subsistance ? Et son lieu de repos, c'est l'écriture. Il dit, pour que vous acceptiez la guérison. Ne dites pas. C'est quand je serai guéri que je dirai, c'est la preuve. Là, vous ne serez pas guéri. Dès que la parole dit quelque chose. C'est ça la preuve. C'est tout ce que la foi a besoin. C'est pourquoi un militaire qui venait avec son fils, avec le cas de son travailleur. Il lui a dit, Tu n'as pas besoin de te déplacer. Il dit seulement un mot. La foi a besoin d'un seul mot. Quand il a dit, A mon nom. Vous chasserez les démons. Vous n'avez pas besoin d'un seul mot. Vous n'avez pas besoin d'un seul mot. Vous imposerez les démons. Quand nous étions à Babylons. Nous étions assis au bord. Nous désirions. Nous désirions. Nous sommes dominateurs. Chante nous les cantiques de Dieu. Nous les visions. Nous les visions. Si tu es sorti de Babylons. Si tu es sorti de Babylons. Si tu es sorti de Babylons. Nei pape. Chante avec force. Tu es un mot. Parce que nos cantiques. Correspondent à la révélation. Et quand nous nous séparons d'un peuple barbare. La mer à vie. Ils le sont fouilles. Vous pouvez vous rendre compte. L'eau se forme de mur. Tout entre même les canaux. Et quand il est passé. Peut-être qu'il voyait les dauphins. Il voyait les requins. Il pouvait dire. Ça peut vous rendre compte. Il s'est fait le courage. Comme nous sommes séparés. Les peuples barbares. Nous sommes sous protection. Parce que Dieu leur a venu. Quand je verrai les sangs. Alléluia. Si les sangs de veau. Si les sangs de moutons. Ont protégé Israël. Tout qui a traversé la mer. Aujourd'hui. Les sangs de son fils. Les sangs de son fils. Est une grande sécurité. Il y a eu. Il y a eu. Qu'est-ce qu'il vous faut. Il y a eu. Separez-vous. Qui le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est depuis. Je vous accueille. Le vaut nous pour l'adorer. Il est bon. Il est merveilleux. Tel que je suis sans rien à voir. C'est non ton sang. Mais c'est pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Je viens. Je viens. Je viens. Tel que je suis. Sous-titrage ST' 501 Amin Apprendre le mien tel qu'il est pour tout pour tout Jésus Parfait Agneau Dès que je viens Je viens Tel que Je suis Ton grand A tout A tout Pâton Naissant Ré Tout J'ai vu J'ai vu S'être à toi Et C'est J'ai vu Au nom De Dieu Je viens Je viens J'ai vu J'ai vu J'ai vu Et J'ai vu J'ai vu J'ai vu Bien aimé Père Céleste Cet après-midi, nous te disons merci Merci d'avoir un Dieu comme toi C'est la preuve Seigneur que tu nous connais A venir ici notre Père et notre Dieu Nous sommes venus pour que toi tu nous parles Seigneur comme tu nous as parlé, nous te disons merci L'autrefois, on s'est séparés avec les peuples barbares Autrefois, mais maintenant Seigneur Sépare nous aussi de tout ce qui n'est pas ta parole Sépare nous Seigneur de toutes interprétations Sépare nous Seigneur de toutes confusions A date d'aujourd'hui Père Tout ce que nous allons faire En art, en parole Sois conforme à ta parole Notre Père et notre Dieu Merci pour ta parole Merci pour la consolation Merci Seigneur Il a caché ces choses Aux sages et aux intelligents Mais il les a révélés Aux petits-enfants En cause de cela Sois remerciés Notre Père et notre Dieu Augmente notre foi Seigneur notre Dieu Delivre nous De toutes les chaînes de l'ennemi Toutes les chaînes du monde A travers cette parole Puisse nous quitter Notre Père et notre Dieu Le Seigneur Jésus-Christ a dit Désormais Personne ne mangera de ton fruit Cette parole est sortie Après on avait regardé l'arbre Le figuier à sécher Accorder la parole La même parole Que nous avons écouté Cet après-midi Cet après-midi Est capable De sécher Tout ce qui n'est pas la parole Tout ce qui est contre Que cette parole Puisse lâcher sur nous Merci notre Dieu A travers cette parole Que les malades soient guéris Les péchés reviennent à toi Les perdus soient sauvés Merci Père Merci Tata Merci d'avoir un Dieu comme toi Qui nous aime Qui nous consomme Qui nous pardonne Qui nous taille Qui nous lave Qui nous amène vers lui Vénie ton serviteur Remplis-le encore Bénie son ministre Bénie ton ministère Bénie ton ministère Bénie ton ministère Pour attirer J deg Bénie ton bé Jésus, le Seigneur, Pouvons tous leurs besoins, Bénis tout ton peuple, Au nom du Seigneur, Amen.